Cette nouvelle salle dont va à présent disposer le club de football de Longlier est un immense projet. L'inauguration de ce bâtiment est un aboutissement pour Daniel Mikkils, le président du club, et un exemple associatif à suivre pour Dimitri Fourny. Alex Rossignol, Robert Roissège et Stéphane Frétur ont également félicité le club pour cette nouvelle salle. Ils ont tous souligné l'importance de s'investir dans une association et l'importance du sport lui-même dans la société. C'est donc avec un immense plaisir que je vous accueille ce soir dans ce nouveau complexe sportif, le Royal Club Longlier à l'occasion de son inauguration. Un club né en 1931 et qui au fil des ans évolue, progresse sereinement mais sûrement. Tout d'abord, commençons par le moins visible, par ces personnages qui travaillent et ont travaillé dans l'ombre durant des mois entiers pour réaliser ce bel outil. Car je veux les voir près de moi et qu'ils puissent savourer ce beau public car c'est grâce à eux que vous êtes présents ce soir. Et je vais demander à 12 bénévoles qui ont donné sans compter des centaines d'heures, des jours entiers, même si le club recense plus de 7 ans de bénévoles. Aujourd'hui, je vais en mettre 12 en évidence. Pour moi, ils ont le mérite du bénévolat dans la mise en œuvre de ce hall sportif, ce qui fait la grandeur d'un club, d'une ASBL. Et j'aimerais voir sur le podium, à côté de moi, on a prévu un podium pour recevoir et les bénévoles et les entreprises, dans une deuxième phase. Et donc j'aimerais bien voir Pascal Huinan, André Pierret, Raymond Grandjean, Louis Maquet, Albert Guillaume, Alain Gatelier, Fernand Zéven, Jean-Claude Fontaine, Jean-Claude Kech, Jean-Marie Paule, Jacques Paule et Alain Dion. Et j'aimerais qu'on les applaudisse fortement. Alors, je vous en prie, j'en cite plus, mais je dédique un suivant cette soirée et cet outil sportif à tous les bénévoles. Je dis bien, il n'y en a pas 10 heures. Les sportifs aiment le rêve et les symboles. Et donc, je dois remercier M. le ministre des Sports, André Antoine, de son engagement pour le sport et de son soutien dès lors que l'intérêt du sport, en général, est en jeu. Dans mon esprit, le sport est avant tout une activité sociale, éducative et ludique. Il est porteur de valeurs et joue un rôle majeur dans le domaine de l'intégration et de la citoyenneté. Et c'est cette approche que j'ai essayé de promouvoir depuis plus de 10 ans, maintenant, comme président de ce club. C'est avec un immense plaisir, vraiment, aujourd'hui, de pouvoir nous retrouver tous ici, dans cette immense salle de l'oublié, dans cette nouvelle infrastructure. de vous voir tous fidèles depuis de nombreuses années, derrière le club de l'oublié. Et de vous voir tous ici pour fêter l'aboutissement d'un long travail, d'un long travail de fond, qui a été mené par le club et qui a été mené par deux personnes que je souhaite d'emblée mettre à l'honneur. Ils sont assez timides et travaillent de longues journées de préparation, d'édification des projets, de suivi des projets. Ils sont à la fois derrière le projet qui a été construit ici. Ils sont à la fois derrière la gestion du club. Ils sont à la fois derrière la gestion amine du club. Ils travaillent sans relâche. Et je peux vous dire qu'avec eux, il faut suivre. J'en suis vraiment très, très honoré, en tant que responsable politique, d'avoir fait confiance à une équipe de gens intelligents, dévoués, et qui ont pu s'encadrer, s'entourer de dizaines de bénévoles qui font ce qu'est le club de l'oublié aujourd'hui. C'est un exemple pour le monde associatif. C'est un exemple de bénévolat où les gens travaillent sans compter. Lorsque l'on entend régulièrement qu'il n'y a plus de bénévolat, que les gens n'en veulent plus, l'oublié est le contre-exemple de ce qu'on peut encore faire au jour d'aujourd'hui dans le monde associatif, dans le bénévolat, au service des autres et pour les autres. 300 affiliés, plus de 15 équipes de jeunes, toutes les catégories sont présentées. L'oublié est le porte-fagnon de l'AP1, j'espère qu'il le restera demain. Et l'oublié est un exemple de développement et d'encadrement au niveau du monde du football. Et donc tout cela, tout cela on le doit, grâce à vous tous, ici présents, aux bénévoles, à deux personnes, deux personnes qui sont les têtes pensantes et les chevourrières de ce club, je veux vraiment qu'on leur fasse une ovation aujourd'hui. Pascal Minan, Daniel Miki, ce président, d'un monsieur, je vous demande des applaudissements. Donc chapeau à tout ce travail. Alors quand je suis arrivé ici, dès que j'ai vu les installations, franchement on prend une claque en pleine figure, on ne s'attend pas du tout à voir quelque chose de telle envergure. Franchement je vous félicite encore parce que, je ne sais pas si c'était prévu, mais quand on me dit que j'ai quatre vestiaires, je pense qu'on me dit oui, parce que ce sont des salles de danse, alors quand on voit la chaufferie, etc., j'imagine que tout est alarmant, alors ce que je peux souhaiter, vous avez une équipe première qui est en tête de P1, elle va monter en promotion, avec des installations comme ça, vous ne pouvez pas vous limiter à rester en promotion, je pense que vous devez aller beaucoup plus haut. On risque de vous imposer encore une partie du discours que vous avez déjà entendu quatre fois jusqu'à présent. Moi aussi je tiens tout d'abord à féliciter les initiateurs de ce projet, les hommes qui l'ont mené depuis le début. Ensuite, peut-être même prioritairement, les bénévoles, beaucoup plus de temps et seraient certainement beaucoup plus chers. Cela est parmi grâce à mon ami Louis Macquet. Je me sors ici dans ce club de l'Omblier, pratiquement aussi à l'aise que dans mon club originel, le football club piégeois, et je crois que c'est une bonne tête de pont pour la saison prochaine, parce que vous allez vraisemblablement monter en promotion. Le football club piégeois va malheureusement y rester, donc nous vous rendrons visite en championnat la saison prochaine. Donc on n'a pas fini de se rencontrer. Ensuite, je voudrais vous dire que j'ai été flatté d'être sollicité pour en quelque sorte parrainer votre projet. Maintenant je pense qu'il est l'heure de dévoiler cette plaque qui va marquer à ce jour et à jamais ce club et cette inauguration du Hallsport. Voilà, dévoilé, dévoilé, voilà, prenez les photos. Voilà. Comme le ministre Antoine, le Saint-Père, qui est un passionné de football, s'est excusé il y a quelques heures. Vous savez qu'il soutient l'équipe de Buenos Aires et à l'avenir il soutiendra l'équipe de Longblier au travers de la réfecture de l'Omblier. On sait que nous avons besoin d'un esprit sain, d'une âme saine, et pour cela il faut un corps sain. D'ailleurs je ne vous apprends pas que Jésus jouerait lui-même au football puisqu'on nous dit que le vendredi sain, il a été suspendu. Ce bâtiment, cette infrastructure est le fruit d'un travail, mais pas d'un travail de quelques-uns, chacun dans son coin, d'une équipe qui a travaillé ensemble. Et vous savez, et j'aime le reprendre souvent, le logo de l'équipe gagnante, vous avez agi ensemble. Voilà, donc on va couper ce ruban et puis vous allez être abreuvés par... Voilà, un petit morceau pour chacun de nous.